Je suis Danielle Bouda, je suis nutritionniste de formation. Le sport, c'est ma passion. J'accompagne les gens à améliorer leur alimentation pour quel que soit leur objectif de faire de poids ou bien de maintien ou juste pour améliorer aussi leur état de santé. Je fais un suivi, un rééquilibrage alimentaire et le besoin, c'est de faire sentir que je suis rentré à Ouaga à travers d'autres clients qui recevaient les menus, qui cuisinaient eux-mêmes à la maison, qui m'ont fait comprendre. L'envie est, la motivation est, le besoin est, mais ils n'ont pas le temps pour cuisiner. D'où la création de du self and fitness. Je vais faire un peu de cardio juste pour réveiller mon cœur, comme les gens l'ont dit, et maintenant, je vais faire d'autres séries de tristes pour travailler mes biceps et mes triceps. Et ensuite, je vais finir par des abdos. La plupart des gens me contactent parce que non seulement ils ne se sentent pas bien dans leur peau, ils ont pris du poids après l'accouchement. La plupart aussi me contactent parce qu'ils ont des problèmes de santé. Certaines maladies chroniques comme le diabète, l'attention, ils ont des problèmes de mauvais cholestérol et aussi un problème d'acide urique élevé qui conduit à la goutte et il y a d'autres qui veulent juste maintenir leur poids, avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. J'ai un Boc plus 5 en nutrition. Ma particularité est que je ne suis pas une coach en nutrition, je suis nutritioniste et éticienne d'État. Voilà, et ça, il faut avoir une formation pour ça, il faut faire un parcours pour cela. Donc, ça fait que durant mes séances de sport, je me retrouve à demander à mes clients qu'est-ce qu'ils ont mangé durant la journée avant de venir en salle de sport. Voilà, pourquoi ils ont mangé tel ou tel aliment. J'ai deux aides cuisinières avec moi. Donc, dans la cuisine, nous sommes trois. Moi, de façon partielle, parce qu'en général, elles savent quoi faire. Et j'ai deux livres, un permanent et un temporaire. Donc, ils viennent à la rescousse quand on est vraiment bousculé. Vu que les commandes sont programmées, la plupart de nos clients, 75% de nos clients sont abonnés. Les heures de livraison ne varient pas vraiment, mais ce qu'on a une commande imprévue. Je lutte avec les kilos depuis que j'ai environ 15 ans. Je crois que je ne suis pas obèse, mais je me trouve un peu potelée. Donc, pour la santé, les problèmes de genoux, le problème de dos, je me suis dit que c'était judicieux pour moi de perdre quelques kilos. Je me suis inscrite déjà en programme de sport. Donc, en plus des repas de Daniel, j'ai perdu 5 kilos en un mois. Donc, mon objectif, c'est 15 kilos en trois mois. Je réapprends à remanger normalement et sainement. C'est l'une des choses qui m'a motivée. Manger sain. Je suis dans le domaine administratif. Ça veut dire que je suis plus statique. Donc, comme je ne bouge pas beaucoup, l'idée, c'était de travailler plus sur l'alimentation et d'essayer, bien évidemment, de rajouter le sport en fonction aussi de mon emploi, du temps, d'essayer de gérer les deux. Parce que l'alimentation, ça ne suffit pas aussi. Daniel est très ouverte. Donc, elle m'a reçue, elle m'a conseillée. Elle m'a demandé quels étaient mes objectifs, de ne pas me mettre de la pression et tout. Donc, je trouve ce repas très bon, très diététique, très appétissant. Vraiment, j'ai eu à découvrir pas mal de saveurs que je ne connaissais pas avant, notamment le basilic, la coriandre. En fait, on sent beaucoup de saveurs dans ces plats. Ce qui me rend le plus fière, c'est vraiment apporter ma touche personnelle, mon expérience à la population, à mon pays surtout, que le besoin se fait ressentir. Et j'avais toujours cette envie de rentrer, de revenir dans mon pays. Bien vrai que je continue toujours mes cours à l'île. Voilà, parce que je vais aller jusqu'au doctorat afin d'avoir mon centre de formation de nutrition pour former non seulement des diététiciens, mais avoir aussi l'opportunité de former des cuisiniers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !